Ce soir, 6 millions de Français vont participer à la désormais traditionnelle fête des voisins, l'occasion de faire la fête bien sûr, se faire des amis, rencontrer des gens qui un jour pourront peut-être vous aider. Un verre, un apéritif, un barbecue, l'idée de cette 13e édition est comme chaque année d'apaiser les relations entre voisinages qui sont toujours source de tensions. Alors normalement ça commence ce soir à la sortie du travail, mais ici à Villeneuve-Dasques, on a démarré beaucoup plus tôt avec ces personnes âgées qui ont démarré les festivités dès ce midi. Après s'être restaurés grâce à un barbecue, ils ont enchaîné les danses, le tout dans la joie et la bonne humeur. Le rassemblement a été mis en place par le bailleur social, partenaires habitants. Le but pour cet organisme spécialisé dans le logement HLM, c'est de permettre aux voisins de se rassembler, de mieux se connaître donc, mais aussi de résoudre d'éventuels conflits. Les fêtes des voisins, c'est quand même un moment privilégié où les personnes se côtoient en dehors du quotidien. Et encore une fois, je pense que lorsque l'on se connaît, on se reconnaît, et lorsqu'on se reconnaît, on est plus tolérant les uns vis-à-vis des autres. La tendance aujourd'hui pour les jeunes et moins jeunes, c'est de se refermer sur soi-même. Et là, c'est l'occasion de sortir et puis de faire la fête avec ses voisins et donc de se dire qu'il ne faut peut-être pas attendre la fête des voisins pour se rencontrer. – Dans l'Assemblée que nous avons rencontrée ce midi, la plupart se connaissaient bien. Ils ont l'habitude au quotidien de s'entraider. Finalement, la fête des voisins, ça sert à apaiser les tensions. Mais là, c'était tout simplement l'occasion de rendre hommage au bon esprit. Et ça marche aussi. – C'est bien parce qu'au moins on se rend compte, des fois, qu'on ne voit pas toujours les gens. Ils sont enfermés dans leurs petits trucs et puis c'est le seul moyen de pouvoir contacter les gens. – Vous voyez, chez nous, il y a une entente vraiment cordiale, ce qui s'appelle un vrai voisinage. Ça permet en même temps de discuter d'autres choses que cette politique. Il y a beaucoup de choses à discuter entre voisins. Mais si on ne sort pas, comment on s'en sort ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada